En 1984, Jim Randall, directeur de l'ingénierie produit chez Jaguar, jette les bases d'une nouvelle supercar. Tout le savoir-faire de la marque, sa sportivité et son prestige seront réunis dans ce projet baptisé XEJ 220. XEJ pour la série est 220 car les ingénieurs souhaitaient absolument qu'elle dépasse les 220 miles à l'heure, soit environ 340 km heure. C'était vraiment une voiture que Jaguar voulait construire comme un supercar pour faire concurrence aux autres supercars de l'époque. Et franchement, on a attendu cette voiture pendant pas mal d'années. Parce qu'en fait, la commande, c'est juste la date de la fin des années 80, d'accord ? Pour des voitures qui ont été livrées, produits qui ont été livrés entre 92 et 94, d'accord ? Alors pour la France, il y a eu une vingtaine d'exemplaires de produits et qui doit rester un peu près une dizaine. La production totale a été de l'ordre de 280, 10 voitures je crois. La fluidité de la ligne de cette Jaguar XEJ 220 nous mystifie par ses rondeurs polissées. Dessinée par Mark Lloyd et adaptée par Kess Elfett, la ligne de la XEJ 220 compie la silhouette de la typo et un style futuriste jamais réalisé auparavant. L'identité féline, sportive et élégante de la marque Jaguar est sublimée. Ses proportions hors normes nous interpellent. 4,93 mètres de long pour 2,20 mètres de large et seulement 1,10 mètres de haut. Par la suite, l'équipe animée par Tom Wilkinshaw, maître d'oeuvre de Jaguar Sport, a pour cible la Ferrari F40 ou encore la Lamborghini Diablo. Elle mettra en oeuvre des technologies très avant-gardistes. La XEJ 220 possède un sous-bassement plat, un tunnel aérodynamique génère un état de sol et le spoiler termine de la plaquer au sol. La caisse est constituée d'une universature ultra rigide et légère réalisée en nid d'abeille d'aluminium, ainsi que la carrosserie principalement réalisée en aluminium. Au final, la XEJ 220 ne pèse que 1460 kg. Ce qui est remarquable, au vu de l'intérieur cossu de cette véritable GT de prestige, l'habitacle est recouvert de cuir piqué. Une fois qu'elle est dans les superbes baquets, on peut y apprécier une position de conduite quasi parfaite. Le petit volant nardi tombe naturellement en main et l'ensemble des commandes reflètent une ergonomie bien étudiée. Face au pilote, le taquimètre gradué jusqu'à 360 km heure donne le ton. Alors, le moteur a fait toute une histoire ce moteur-là aussi. C'est le moteur de la métro 6R4. C'était Rover qui avait fabriqué ce moteur et qui l'avait mis dans la métro. Et c'est un moteur qui, sur cette voiture, fait 3.5 et qui avait été utilisé en rallye, en WRC. Et à l'époque, Auriol est devenu avec cette voiture champion de France des rallyes. Ce moteur, c'est en fait un deuxième moteur, puisqu'au départ, cette voiture était prévue pour recevoir le V12 Jaguar. Et la voiture était beaucoup trop longue avec le V12. Ce qui fait qu'à l'époque où ils ont parlé de cette voiture et qu'on a commandé cette voiture, elle était prévue avec un V12. Il y avait un problème de volume et de poids. Donc, ils se sont rabattus sur ce moteur, qui au demeurant est un excellent moteur, sur lequel tu as deux turbos et qui développent entre 540 et 550 chevaux. Il y a quelques voitures pour t'y préparer, puisque ces voitures ont tourné au Mans avec Tom Wacky Cho à l'époque. La XJ 220 possède un potentiel extraordinaire. Ses performances ahurissantes en ont fait à l'époque la voiture de route la plus rapide de l'histoire. Martin Brundel, du club de F1, ayant pu à son volant, s'obtoyer un record de 341,6 km heure à Nardot avec une voiture client. On va parler de la conduite de cette voiture, qui n'est pas facile à conduire aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que nous n'avons aucune assistance, quelle qu'elle soit, des accélérations qui font vibrer. Et on l'entend bien là. C'est quand même, ça vibre, c'est pas une autre chose que les voitures d'aujourd'hui. La voiture de François est remarquable sur deux points. Elle possède le numéro 304, ce qui signifie que c'est une ultra-série qui n'a jamais été commercialisée, et elle n'a également que 1150 km au compteur. Elle n'a jamais tourné cette voiture, si ce n'est sur le circuit, l'ancien circuit de Tours, et puis elle a tourné ici au Mans, sur le circuit Bugatti. Là, on va reprendre la piste des 24 heures. C'est sympa, c'est vraiment sympa.